Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision, hommage national à Rose Francine Rogombé, ce matin à la base aérienne 01 de Libreville, en présence du chef de l'État Ali Bungondimba, un reportage d'Ali Reynald de Rajoumba Barthelboise, presse présidentielle. Le président de la République, chef de l'État, la première dame, le premier ministre, les membres du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, les membres du corps diplomatique, les responsables des forces de défense et de sécurité, parents et amis, ont bravé la plus battante pour rendre un dernier hommage à Rose Francine Rogombé. Première femme président de la République, première femme président du Sénat, première femme magistrate. Décédée le 10 avril dernier, Rose Francine Rogombé restera dans la mémoire collective, un modèle de volonté, d'engagement et de détermination. Malgré la persistance de la pluie, le président de l'Assemblée nationale, Gizou Bandama, est revenu sur un cantique qui souligne la vanité de la vie sur terre. Madame Rose, comme j'avais l'habitude de t'appeler quand je te chahutais, hier, lors de la messe, organisée pour la rémission de ton âme, j'ai chanté avec plaisir un cantique qui soulignait avec force et justesse la vanité de la vie sur terre. Et pour toi, ma chère Rose, je vais encore la chanter. Sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Et quoi que l'homme fasse, ces jours s'en vont courant, plus vite qu'un torrent, tout passe. Et le cantique de Rencherir, je cite, les petits, les grands, les chargent et les rangs, tout passe. Chacun prend une place, puis disparaît un jour dans ce mortel séjour, tout passe. Fin de citation. Pour sa part, le président du Sénat, une fois de plus, salue la mémoire d'une femme emblématique qui a su tracer la voie. Madame le Président, il nous appartiendra désormais à toutes les héritières du patriotisme féminin, à toutes les héritières de l'excellence, à toutes les Gabonaises à relever le défi. Merci, chère aînée. Merci, chère sœur, pour avoir passé la voie. Ici, sur cette esplanade, les plus hautes autorités civiles et militaires, vos parents, vos amis, s'inclinent avec tristesse devant votre dépouille. Une larme, lourde de reconnaissance et de fierté, coulera jamais des yeux de la mer allaitante, emblème de notre patrie, pour honorer votre passage sur cette terre des hommes. Ces larmes que beaucoup d'entre nous ont versées ne seront pas des larmes de deuil infini. Elles sécheront et nous nous rappelerons du bonheur que nous avons eu de vous avoir connus, de vous avoir côtoyés et de vous avoir admirés. La République salue une femme qui a servi le Gabon dans des moments exceptionnels. Lors de cette cérémonie d'adieu, Rose Francine Rogombé a reçu la plus grande distinction du pays à titre posthume. Sous-titrage Société Radio-Canada